Bon, en même temps, ils me gavent tous, tous, autant qu'ils sont. Je souhaite ce matin revenir sur ces déclarations au sujet du vote pour les législatives faites par, principalement, les joueurs de foot, mais aussi les artistes qui s'apprennent à chanter la Marseillaise avant de nous donner des leçons sur nos votes avec leurs paroles à géométrie variable. Moi, j'ai n'ai de consignes de vote à recevoir de personne. Toutefois, vous qui ne consultez pas souvent la presse et qui n'avait que de lointains souvenirs de ce qui est dit et fait par ces gens-là, souvenez-vous quand même que Mbappé, celui que Foutriquet m'a caracté dans le sens du poil, au sens propre et sûrement au sens figuré, quand on lui a parlé des conditions de travail des ouvriers pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, il a répondu « Moi, je fais du vote, pas de la politique ». Alors, imaginez en France, appelant à se mobiliser contre Vassarorki, selon lui, les extrêmes, qui pourraient être, après tout, les macronistes, c'est une prise de parole qui aura sûrement autant d'effet et aussi peu d'influence que les pétitions d'artistes depuis 40 ans. Quant à Omar Sy, l'acteur qui menaçait de quitter la France si l'URN passe, sauf qu'il oublie vite qu'il vit déjà à l'étranger. Il fera sûrement, comme autant d'autres, il y reviendra s'y faire soigner quand il sera gravement malade, car en Amérique et en Amérique du Sud, ce n'est pas dans la pampe que vous vous ferez soigner si vous êtes, ce que je déplore, bien entendu, victime d'un cancer. En résumé, on dit, on fait ce qu'on veut pour le vote, mais on se doit de respecter l'avis des autres. Chacun vote comme il veut, même si les choses risquent d'encore bouger d'ici là. À l'heure actuelle, 33% au RN en tête, suivi à 25% du nouveau Front populaire, avec la majorité pestilentielle à 20%, et 7% pour les Républicains, et 3% pour Utiquette. Le petit prince du Morveux des Châteaux se fait mettre à l'heure, quand il bat la campagne, pour les tâches du Macron et de l'Islam. Venu apporter son soutien dans le Val-de-Marne aux députés Renaissance, ses cons, en pire, il a été vivement interpellé par un passant qui lui a dit ce que beaucoup pensent. Je cite, il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule, c'est lui qui nous fout dans la merde. Le plus rigolo de tout ça, c'est que le reste des partisans de foutriqués n'ont toujours pas digéré le cadeau bonus de cette dissolution surprise, au point que certaines personnes tournent déjà la page du macronisme. Ces gens sont un peu comme les Mormons, après avoir été leur mentor, ne le reconnaissent plus, et prennent déjà le large dans le secteur privé. Le tout, c'est d'être amis avec lui, comme Rodolphe Saadé, son chouchou, dont la fortune a septuplé, multiplié par sept, grâce à l'optimisation de sa holding, c'est un mas et gm, qui ne paie quasiment aucun impôt. Une relation de cause à effet avec son mentor du bureau d'à côté au château, Alexis Collère, lui aussi impliqué chez CMHCGM, bon, indécrottable, ils sont, dans les Alpes-Maritimes, face à la candidate à les Républicains, soutenue par le RN à horizon boucher, a choisi son camp, un ancien conseiller de marine à la peine. La fidèle du ballet de Chiotti, Christelle Dintormi, soutenue, elle aussi par le RN, va donc se retrouver face à face avec Gaël Noffry, ancien du Front National, du Front National, désormais grâce au principe des vases communicants, quand elle est passée par la Girouette, pour atterrir chez horizon boucher, c'est que l'AFD. De la critique du plan de financement du pays que l'on reproche au nouveau Front populaire, je retiens que quelques faits, car la critique se doit d'être une analyse raisonnée des faits. Déjà, les principaux postes de dépense se constituaient de mesures permettant de relancer la croissance, ainsi que la construction de logements publics et la garantie autonomique qui compléterait les revenus des ménages en dessous du seuil de pauvreté. Qui dit croissance dit activité, croissance bridée cette année sur 1% et encore, alors que ces mesures la monteraient à 3% en 2025, idem en 2026 et 2% vers 2029. Une des mesures fortes pour moi serait la taxation des super profits qui ne font que se gaver. J'ai cité l'exemple hier d'un des bons amis de Foutriquier, Rodolphe Saadé, qui a septuplé ses bénéfices en en rien d'attente. L'urgence est de relever l'économie française et ce n'est pas en piquant du pognon directement dans la poche de ceux qui bossent et se lèvent tôt le matin qu'on y arrivera. Et alors, ce n'est pas en liquidant le crédit de la France comme l'a fait le Morveux des Châteaux à cause d'une gestion calamiteuse que nous allons pouvoir garder la stabilité de nos institutions. C'est un peu ce que la plupart de ceux qui sont confortablement installés dans les ordres de la République censés incarner le camp de la raison, entre guillemets, commencent à reprocher à Foutriquier. D'ailleurs, Nono Lambrouille, à l'origine de tant de mots sociaux dans notre pays, martèle de partout sur les merdias que nous ne nous sommes pas à amrir une crise de la dette, qu'il a lui-même mis en service. On va retouper ce mec-là, quand même. Ah, les dessous de la politique. Chez Rocky IV, la petite blonde, nièce de Tati Marine, la peine, et petite fille du Nazion, n'est-ce pas, devenue liquide pour échapper au sinistère de l'injustice, s'est barrée de ce parti en vidant la caisse avant de se barrer. Mais comment se fait ce don ? C'est tout con, elle a grassement rémunéré ses amis, juste avant de prendre la porte que Gargamel va se prendre en plein apport. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'amuse vraiment, tout ça. Après les déchirements des sphincters de Gargamel et Sarah qui nous font, les révélations gênantes pour la petite conne, tout ceci pourrait conduire vers un rejet des comptes de campagne pour les élections européennes de cette bande d'escropatentés de la liste « Marge à nous, voilà ! » Le canard déchaîné parle d'un siphonnage de 500 000 euros par quatre sociétés-conseils tenues par des proches de la tête de liste de requiquette aux européennes. Des gens qui facturent 1 850 euros par jour hors taxe, leur sévice. La société de conseil en pointe, Delta Lead, aurait encaissé 19 800 euros que le gérant neveu du négationniste Bébert Faurisson. Voilà, quoi. Côté largesse, on trouve l'heureuse récipiendaire Agnès Marion, la chef du cabinet, lire les chiottes, de la petite pentade, et une personne de l'ESSEP, la fameuse école ouverte par maréchal à Lyon. Et comme de par hasard, ils se sont tous barrés de requiquette. Aussitôt, la rupture avec Gargamel annoncée est actée. Je vous rappelle aussi que tout cet argent vient de l'État. Bravo la gestion de ces sommes astronomiques. Je veux juste dire, avant de fermer le banc au Morveux des Châteaux, qui rêve de retrouver une majorité véritable et complète, après le coup de pied au cul qui s'est pris pour les européennes, que c'est terminé, aller ouste, va jouer dehors, lui aurait dit Paul Prébois. Gaza, les affrontements transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah, alliés du Hamas, sont quasi quotidiennes depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien contre Israël, le 7 octobre, ayant déclenché la guerre dans la bande de Gaza. À Gaza, les cibles de l'armée israélienne sont désignées par l'intelligence artificielle. Pour identifier ces cibles dans l'enclave palestinienne, l'armée israélienne a recours à de puissants algorithmes chargés d'identifier des potentiels membres du Hamas. Un peu con, car même, ces algorithmes, non ? Ukraine, ils ont toujours dit qu'ils n'ont besoin de personne et que le chemin vers la paix passe par plus d'armes fournies à Kiev. Shalom et bonne journée.